Début janvier 2015, la France va connaître trois jours d'horreur. Elle est touchée par une série d'attentats qui fera 17 victimes. Récit de ces attaques de Charlie Hebdo à l'hypercacher. 7 janvier 2015, 11h30 à Paris. Pour leur première conférence de rédaction de l'année, les journalistes de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo se réunissent dans leur loco situé rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris. Aux alentours de 11h30, deux hommes, cagoulés et armés, arrivent à pénétrer dans l'immeuble. Ils seront identifiés plus tard comme Saïd et Shérif Kouachi. Cherchant la rédaction, ils demandent à Frédéric Boisseau, chargé de maintenance ce jour-là. Mais ne sachant pas renseigner les terroristes, il est tué. Ils arrivent au deuxième étage et entrent dans la salle de rédaction. Ils ouvrent le feu. En quelques minutes, 10 morts. Les dessinateurs Kabu, Wolinsky, Charb, Tinius et Honoré. L'économiste Bernard Maris. La chroniqueuse et médecin psychiatre Elsa Kaya. Le garde du corps de Charb, Franck Brunsollaro. Le correcteur du journal, Mustapha Ourad. Et un invité de la rédaction, Michel Renaud. Quatre personnes sont également grièvement blessées. Les deux hommes cagoulés prennent la fuite et se retrouvent nez à nez avec une voiture de police qui leur bloque le passage. Plusieurs fusillades éclatent. Ils abattent leur douzième victime, le policier Ahmed Merabé. Les deux terroristes parviennent à semer les forces de l'ordre et filent vers le nord-est de Paris. Ils abandonnent alors leur voiture. Les enquêteurs y retrouvent une dizaine de cocktails Molotov, une carte d'identité et un drapeau djihadiste. Ils sont identifiés. La traque commence. Aujourd'hui, c'est la République toute entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. Les républiques, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. 8 janvier 2015, 8h à Montrouge. Lors d'une banale intervention sur un accident de la route, une fusillade éclate à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. La policière, Clarisse-Agent-Philippe, est tuée et un agent de la voirie est également gravement blessé. Le tireur s'enfuit. Pendant ce temps-là, la traque continue pour les frères Kouachi. A 80 km au nord-est de Paris, ils sont reconnus par le gérant d'une station-service. Une vaste zone rurale est fouillée minutieusement par les forces de l'ordre pour tenter de les retrouver. Pour le moment, la police ne fait pas de lien entre les deux événements. Les éléments de la force d'intervention de la police nationale et du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale sont donc actuellement engagés dans certains départements afin d'interpeller les suspects. Les frères Kouachi sont repérés en Seine-et-Marne, à Damartin-en-Gouel. Ils pénètrent dans une imprimerie et prennent en otage le gérant de l'entreprise, tandis qu'un employé parvient à se cacher dans les locaux. Une patrouille de police intervient, Saïd Kouachi sort du bâtiment et des coups de feu sont échangés. Le gérant est finalement relâché vers 10h20. En parallèle, une cagoule laissée sur les lieux de la fusillade à Montrouge permet d'identifier l'ADN du tireur. Il s'agit d'Amedi Koulibaly. Les enquêteurs font alors le lien entre les deux attaques car Amedi Koulibaly a rencontré Shérif Kouachi en prison dès 2005. A 13h, Amedi Koulibaly entre dans le magasin hyper cachère de la porte de Vincennes. Il est armé. Il ouvre instantanément le feu et tue trois clients. Parmi les personnes présentes dans le magasin, 20 se précipitent au sous-sol, dont 8 dans une chambre froide pouvant se fermer de l'intérieur. Les autres doivent remonter et prennent place parmi les otages. L'un d'eux s'empare d'une arme, mais il est tué par Amedi Koulibaly. Vers 17h, l'assaut est donné quasiment au même moment aux deux endroits. D'abord, Adam-Martin-Anguel. Les deux frères sortent de l'imprimerie et ouvrent le feu. Ils sont tués et s'écroulent sur le parking. L'employé de l'imprimerie, qui s'était caché, s'en sort un d'eux. A l'hyper cachère, les forces de l'ordre déclenchent deux explosions coup sur coup pour lever le rideau de fer du supermarché. Amedi Koulibaly sort et est abattu. Les otages sont ensuite évacués. Au total, ce sont 4 personnes qui ont été tuées dans les heures précédentes. Philippe Braham, Johan Cohen, François Saada et Yoav Attab. Dès l'attaque contre Charlie Hebdo, les hommages aux victimes se multiplient. Une immense marche est organisée le dimanche 11 janvier, à laquelle assistent une cinquantaine de dirigeants du monde entier. Au total, partout en France, plus de 3 millions de personnes expriment leur émotion et leur solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada